Bonjour chers téléspectateurs, la WebTV du ministère de l'équipement du transport de la logistique et de l'eau est présente ici à Marrakech pour couvrir les travaux du premier forum africain sur la sécurité routière. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir dans le plateau de la WebTV dédié exclusivement pour ce forum, d'avoir comme invité M. le secrétaire d'Etat chargé du transport. Bienvenue monsieur. Merci. Donc monsieur, nous avons assisté à la cérémonie d'ouverture, une présence imminente du continent africain, toutes les parties prenantes sur la sécurité routière étaient présentes aujourd'hui à Marrakech, qui représentent justement le forum africain sur la sécurité routière pour le continent africain et pour le Royaume. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, le Maroc a toujours initié les bonnes pratiques au niveau de la sécurité routière. Nous avons une stratégie nationale 2017-2026. Parmi ces objectifs, c'est effectivement de pouvoir divulguer les bonnes pratiques, mais aussi de pouvoir faire des coopérations, des partenariats avec l'ensemble des pays au monde et donc pouvoir voir les bonnes pratiques et pouvoir les intégrer. On est membre d'un certain nombre d'institutions internationales au niveau du monde. On va présider en 2020 le forum international du transport et donc on s'est dit pourquoi pas l'Afrique ? C'est notre continent et on a malheureusement de mauvaises statistiques au niveau de la sécurité routière. Donc la première des choses, en plus des augmentations royales qui vont dans ce sens, la première des choses, c'est de pouvoir travailler avec l'Afrique. Et donc on s'est dit l'ensemble des continents, ils ont des forums internationaux et pourquoi pas l'Afrique ? Et donc avec un certain nombre de nos partenaires, qu'ils soient des institutions mondiales de finances financières, mais aussi de transport, il y a trois ans, à Brasília, on s'est dit pourquoi pas un forum international africain de la sécurité routière. Donc l'idée depuis ces trois ans a germé et aujourd'hui on est en présence de ce forum. Ça va leur ajouter le principal c'est quoi ? C'est de créer un forum de réflexion et de partage des expériences et des bonnes pratiques, mais aussi des discussions et sur ce qui se fait, ce qui s'est fait et pourquoi pas on n'est pas à la hauteur de ce que nous devons faire et forcément donc relever un certain nombre de défis pour l'avenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui ce forum c'est une première et c'est en première version. Il y aura certainement une deuxième version et d'autres versions qui vont suivre et ça on va aller crescendo dans l'amélioration des conditions de la sécurité routière. M. Boulif, vous avez parlé des statistiques qui sont mauvaises pour le continent malgré que le continent affiche le taux de motorisation le plus faiblement. On a enregistré un taux de mortalité sur les routes africaines le plus élevé au monde. Quelles sont les raisons ? Alors il faut dire qu'à ce niveau aussi il y a une corrélation qui existe entre le niveau de développement, le niveau d'instruction et les indicateurs de la sécurité routière. Plus on est développé, moins on a d'accidents et plus on est éduqué dans le sens positif, moins on a d'accidents. Et donc forcément lorsque vous avez un continent qui est encore en développement, les indicateurs même de la sécurité routière je dirais ils sont encore en développement. C'est-à-dire qu'on essaie de les améliorer. Est-ce que c'est le niveau d'infrastructure ou c'est le niveau de sensibilisation ? Alors il faut dire que l'infrastructure c'est un élément mais elle n'est pas un élément décisif. L'infrastructure c'est-à-dire les routes mais aussi la nature des véhicules c'est-à-dire ceux qui roulent sur les routes ne représentent que moins de 10% des accidents de la route. Et les 90% et plus autres c'est le comportement humain. Donc forcément l'une des premières choses que nous devons faire pour essayer d'endiguer ces chiffres qui sont très négatifs c'est effectivement d'améliorer notre comportement humain. C'est pour ça que même au Maroc nous avons donc initié je dirais une éducation même au niveau du scolaire avec le ministère de l'éducation nationale. Et on va aussi faire tout ce qu'il y a très avec les ONG, les organisations donc de la société civile pour essayer effectivement d'approcher l'ensemble des citoyens marocains. En les approchant et en leur montrant qu'effectivement améliorer notre PIB c'est bien mais si on améliore notre PIB sans qu'au niveau du développement durable on n'améliore pas nos indicateurs de sécurité routière c'est très fâcheux pour le pays. Pourquoi ? Parce que des mauvais chiffres en sécurité routière ça coûte pour le pays, ça coûte économiquement mais aussi socialement. On table sur 1,5 à 2% du PIB c'est énorme et donc forcément ce forum nous pensons que c'est une première pierre de l'édifice de l'amélioration de la sécurité routière au niveau de l'Afrique. C'est une parfaite transition pour moi. Quelles sont les autres mesures pour le ministère pour améliorer justement la sécurité routière ? Et ça nous mène à la stratégie nationale comme vous avez vu. Effectivement, là lorsque vous dites les mesures, il y a une centaine de mesures. On a une stratégie nationale, c'est 2017-2026 qui a pour objectif donc d'améliorer et de baisser le taux de mortalité sur les routes de 50% avec un premier bilan d'étape en quatre ans qui va venir qui est du quart donc moins 25%. On a ciblé dans cette stratégie les actions sur cinq axes principaux. Alors les axes c'est là où on a plus ou à peu près 90% de tués. Alors ces axes c'est essentiellement les piétons, les motos et bicyclettes, puis les accidents où il y a une seule voiture, là aussi on a beaucoup, et puis les moins de 14 ans, donc les jeunes et le transport professionnel. Donc ce sont les cinq grands axes sur les quatre piliers sur lesquels nous travaillons. Et en fonction de ça, il y a ce qu'on appelle l'axe des axes horizontaux qui sont quoi ? C'est-à-dire qu'on appelle l'axe de la santé, de la protection civile, c'est-à-dire parfois on a à peu près 20% des tués entre le moment de l'accident et l'arrivée à l'hôpital ou les trois premiers jours qui passent à l'hôpital. Donc il va falloir transversalement améliorer, bien sûr, donc démunier et améliorer aussi. Donc lorsqu'on démunie en améliorant, donc on n'a plus le sens d'avoir un survivant après trois jours à partir de l'accident. Donc c'est transversal, mais aussi il y a le transversal autre qui est le comportement, c'est-à-dire travailler sur le comportement. Alors à ce niveau, on a plusieurs actions qu'on peut citer, parmi lesquelles, si vous vous rappelez, on avait travaillé sur des panneaux publicitaires, sur des publicités qui interdisent l'utilisation du portable lorsqu'on est conducteur, mais aussi ne pas parler avec son voisin, essayer effectivement de traverser. Et donc on avait un petit scénario d'une quinzaine de jours. Les gens qui ne traversent pas dans les passages plus de temps, ils devraient payer donc une certaine somme, ce qui a fait quand même bouger la société. Et on a eu un écho, je dirais, très favorable et positif. Nous saurons par la suite améliorer ces conditions pour essayer d'aboutir à un comportement meilleur pour la sécurité routière. M. Boulif, on parle Afrique dans ce forum africain. Qu'en est-il de la création de l'Observatoire africain de la sécurité routière ? Justement parce qu'un mémorandum d'entente a été signé, je pense, en mai 2018 au Forum international du transport. Quel est l'apport de ce observatoire ? Effectivement, si vous voulez, on ne peut pas être au standard international, au diapason de ces standards, si on reste quand même avec des statistiques peu fiables. Donc on est axé au niveau de l'Afrique que nos statistiques ne cadrent pas avec les statistiques mondiales, essentiellement de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc on a réfléchi avec nos partenaires internationaux sur une manière de pouvoir avoir des chiffres qui soient des chiffres, je dirais, plus acceptables. Et comment le faire ? En créant un observatoire. Donc il y a des observatoires au niveau des continents, mais au niveau de l'Afrique, il n'y a pas d'observatoire africain de la sécurité routière. Donc avec l'ONU, avec la Banque mondiale et avec le IFIT, le Forum international du transport, nous avons initié cette idée de la création d'un forum. Donc il y a eu un écho très positif de ces institutions. On a signé, donc, il y a eu un mémorandum d'entente qui a été signé à la EPSIC en Allemagne en mai 2018. Et on s'est dit, on va se donner 5 à 6 mois pour pouvoir finaliser et sortir. Donc aujourd'hui, au niveau de ce forum, on s'est dit qu'il va falloir donc faire la déclaration de la création de cet observatoire, dont le but essentiel, c'est effectivement de produire les indicateurs, de produire des statistiques fiables et donc de pouvoir, j'irais, harmoniser la manière de collecter des informations au niveau de l'ensemble des pays africains. D'accord. M. Bouly, j'aimerais conclure mon interview avec un message que vous voulez adresser. On sait que ce fléau des accidents de la circulation fait perdre au royaume des vies humaines et deux points, je pense, du PIB, du royaume. Quel est votre message pour toutes ces parties prenantes pour la sécurité routière ? Oui, alors les messages, je dirais, sont nombreux, mais l'essentiel du message, c'est de pouvoir penser que la sécurité routière, ce n'est pas l'affaire des autres, c'est notre affaire à tous. On ne doit pas penser que ces accidents, ça n'arrive qu'aux autres. Non, il faut dire qu'on améliore mon comportement, c'est comme si je mets une pierre dans l'édifice de la sécurité routière. En marchant dans les lieux où il faut marcher, en conduisant bien, si on est en bicyclette, prendre là où il faut aller, ne pas être très nerveux, ni prendre un certain nombre de choses qui sont interdites lorsqu'on conduisant. Lorsqu'on fera ça, je pense que nous participerons positivement à la sécurité routière. Donc, qu'on soit piétant au conducteur ou dans n'importe quelle situation, la sécurité routière, c'est l'affaire de tous, donc nous ne la sous-estimez pas. Si vous voulez un développement durable, cela doit passer et passera certainement par la sécurité routière. Nous disons toujours que les accidents de la route, ce n'est pas une fatalité, la raison et la preuve, c'est que les autres pays avaient des indicateurs pires que les nôtres, mais ils se sont améliorés. Donc, quand on améliore notre PIB, on améliore notre production, notre valeur ajoutée, on est capable d'améliorer aussi les indicateurs de la sécurité routière. Donc, ensemble, faisons de la sécurité routière une priorité pour l'avenir. Par ce message, M. Bouly, mon interview touche à sa fin. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez consacré à la Web TV et bon suite de congrès. Merci beaucoup, M. Bouly. Merci beaucoup, merci. Merci, M. Chers téléspectateurs, vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site du ministère. A très bientôt.